Les Grandes Gueules de Radio-Espace Guinée reçoivent un panel d'invités et des interactions avec les auditeurs ont lieu sur l'actualité du moment. Les colères, les propositions sont entendues. Les Grandes Gueules de Radio-Espace Guinée se veulent un reflet des préoccupations des Guinéens. Les Grandes Gueules, une émission populaire qui invite des politiques, des économistes, mais aussi des acteurs de la société civile guinéenne. À suivre tous les jours, 9h-11h sur Radio-Espace Guinée et nos radioparteneurs. Le show qui vous parle et qui parle de vous, c'est tous les matins évidemment sur Radio-Espace. Vous le voyez à l'écran, c'est une grande gueule, on va le tester dans un instant. Mesdames et Messieurs, ce n'est autre que Maître Abdoul Kabil et Camara. L'actualité, évidemment, n'est-ce pas qui vous êtes gâtés ce matin ? Parce que c'est un homme de justice, il va s'exprimer évidemment sur ce cas, à l'instant T, sur notre antenne. Mon cher Moïse Premier, on a écouté Damaro Premier. Ah tout le monde est premier dans ce studio ce matin. Ben oui ! Moi, je trouve quand même qu'il y a lieu de se poser des questions. Pourquoi, pour ce dossier, pour ce cas-ci, l'honorable Damaro s'implique aussi profondément ? Pour quelle raison ? Non mais c'est ce qu'il dit qu'il est de la région. Non, ça n'a rien à voir. Non mais c'est ce qu'il a dit. Non mais je pense, mais vous savez que ça ne tient pas la route. Bien. Et pour le cas du Sotiquemont, qu'il soit Sotiquemont, qu'il soit, voilà, je ne sais pas, de la notabilité du côté des Kéruanais. Mais quand la justice engage une action, personne ne doit venir lui faire entrave. Moi, je pense qu'à ce niveau, quand même, il y a un redis. Mais en même temps, les derniers propos tenus par Honoré Damaro prouvent à suffisance que le torchon brûle. Mais oui, je l'ai demandé de reconnaître que la justice est pourrie. Mais lui, il estime que ce n'est pas le rôle de Cheikh Sarko et tout cela. Mais on oublie une chose, ils appartiennent au même creuset. Mais bien sûr, il y a de la majorité, le président, quand même, de la majorité présidentielle. Mais ils font tout cela, sur un même champ de bataille, celui du RPG Arc-en-Cel. Ils appellent ça cloisonné. On oublie. Voilà, ils ne sont pas du même bord. Mais là, ils appellent ça cloisonné. Pourquoi ils appellent le ministre de la Défense ? Parce que tout simplement, on a arrêté l'un de ses proches. Voilà, moi j'estime que... Mais la Défense n'a pas à intervenir. Non, mais c'est lui qui a appelé. Mais s'il l'a fait, c'est parce qu'il a intérêt. On n'agit pas lorsqu'on n'a pas intérêt. Allez-y, mon cher Tamba. Par rapport à ça, il faut commencer par dire qu'au gouvernement, ce sont des danseurs tous aveugles. Ils se marchent dessus. C'est vrai. Ils se marchent dessus. Damaro... Ils donnent des gants de vélo et tout ça. Un peu, c'est le club d'effort. On va voir Diané. Voilà, c'est quand même un tout puissant ministre. Et donc, on passe par lui pour pouvoir réussir ce qu'il y a à faire. Damaro, quand on lui a posé la question, s'il avait libéré le Sotiquemo, il dit oui, il est libéré. Il est libéré, ben oui. Ce ton-là est très, très évocateur de la réalité. Il choisit. Mais oui, il ne devait y avoir que cela. Il ne pouvait qu'être libéré. Parce que moi, Damaro, quand je me présente dans une situation, tout de suite, les portes s'ouvrent. Ben oui, on l'a libéré. C'est la deuxième chose que je note et la toute dernière. Pour ça, Moïse a dit une chose. Mais Damaro est puissant. J'ai dit, Damaro n'est pas puissant. C'est notre justice qui est super faible. Super faible. Et ça, c'est très intéressant. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai apprécié cette sortie d'Amaro ce matin. Il y a certes ces aspects négatifs que l'on voit. Mais il y a derrière quelque chose de très positif. C'est quand même posé. Qui met derrière, désormais, qui met le ministre Cheikh Sacco désormais devant les faits. Quelqu'un du MPJ Arc-en-Ciel et pas des moindres, chef de la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale dit, notre justice est pourrie. Ça, ce n'est pas parole de journaliste, ce n'est pas parole d'opposant. C'est assez clair ce que Damaro nous dit. Cheikh Sacco, voilà le travail qui est là. Désormais, on vous attend là-dessus. Bien. Et là, j'ai une heure justement qui se prononce ce matin. Damaro est un élu à droit à la dénonciation des tares de la République. Nous allons commencer là. C'est différent. C'est différent. Bienvenue, maître. Bonjour. Bienvenue sur Espace. Bonjour. Comment ça va ce matin ? Dieu merci, ça va. Ça vous procure quoi tout ça ? Ça vous dit quoi ? Tout ce que vous avez vécu en direct ici ? Les éditeurs, les téléspectateurs vont voir un petit peu les images sur Espace TV quand vous découpez Damaro et comment vous rigolez. C'est la vraie comédie quoi. C'est une véritable comédie. Autopsie de la justice. Autopsie de la justice. Vous êtes un avocat à la base. Je ne suis pas surpris. Alors là, pas du tout. Puisque mon constat réel, et je l'ai exprimé depuis le 17 octobre 2018, jour du lancement du RGD, vu tel nom, que notre problème majeur en Guinée, c'est le non-respect des lois et des règlements. Tout tourne autour de ça. Oui. Vous avez évoqué des souvenirs douloureux. Les uns et les autres se lèvent et font ce qu'ils veulent, tout simplement parce qu'ils sont princes, et c'est le fait du prince qui doit l'emporter, et la justice alors, c'est la justice qui est faite pour les pauvres, pour les riches, pour la veuve, pour l'orphelin. Comment, dans un pays qui se réclame un pays d'état de droit, on peut poser de tels actes encore en 2019 ? Bien. Vous avez été ministre de la Défense récemment, parce que ce qu'il dit là, c'est très important. Damour a dit qu'il a appelé le ministre de la Défense pour intervenir dans cette situation-là. Dites-moi, quand vous étiez ministre de la Défense, il y avait des pressions comme ça un petit peu ou pas du tout ? Non. 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 Je n'ai jamais... Je respecte la justice. Je suis un ancien magistrat des cours et tribunaux du Sénégal, reconverti au barreau en Guinée depuis 1990. Vous n'avez jamais eu de pression ? J'ai une très haute idée, très noble, de ce que c'est d'abord la profession d'avocat et ensuite la profession de magistrat. Là, on ne doit pas faire pression sur la justice. Je vous ai posé une question. Je n'ai jamais fait pression. Non, pas vous ! Est-ce que vous avez reçu, subi des pressions ? Vous pensez qu'un élu... Jamais. Vous savez, tout cela, c'est une question de personnalité. C'est vrai. C'est une question de personnalité. Moi, à me voir et à me regarder, on sent que personne ne peut m'imposer quoi que ce soit. Non, non, mais sincèrement, vous avez été ministre des Affaires étrangères, vous avez été ministre délégué à la Défense, ministre de la Sécurité aussi. Dites-nous sincèrement, est-ce que si vous aviez eu de la pression, par exemple, de la part d'un président de la République en exercice, M. Alpha Condé, est-ce que vous nous l'auriez dit ? Ça ne peut être qu'une fois ? Écoutez, il peut y avoir pression. S'il y a pression, celui qui... S'il vous plaît. Non, mais non, mais attendez, vous n'allez pas nous aveugler comme ça. Oui, oui. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Justement, c'est intéressant ce qu'il dit, parce qu'il a été à des postes assez sensibles où il y a souvent de la pression. Lamine Girassi. Oui. Lamine Girassi, écoutez-moi très bien. Je vous dis que d'abord, un magistrat qui exerce sa fonction en toute indépendance, n'est-ce pas, ne fait que refaire ressortir, veut montrer à son peuple qu'il a de la personnalité et qu'il a parfaitement intégré sa déontologie. Deuxièmement, au niveau de l'exécutif, tout le monde sait que souvent l'exécutif peut réagir dans un sens ou dans un autre. Oui. Alors, celui qui reçoit les instructions, s'il a une forte personnalité, il explique pourquoi... Donc, il y a eu des tentatives. Pourquoi ? Non. Ne faites pas des déductions hâtives. Il n'y a jamais eu de tentatives ? Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, non, ne faites pas de déductions hâtives. Oui. Je vous dis, j'explique exactement l'attitude de celui qui reçoit les pressions. Oui. Et celui qui donne les pressions, normalement, la justice, au niveau de la justice, l'exercice de ce noble métier, n'est-ce pas ? Il ne doit pas y avoir de pression. Ça, c'est le principe. Mais celui qui reçoit la pression, s'il n'a pas de personnalité, il agit aveuglement. Mais s'il a de la personnalité, il explique à celui-là qui reçoit la pression exactement qu'il a le droit qu'il a appliqué aux faits qui lui sont soumis. Et que pour cela, et à cause de cela, il ne devra tenir compte que de la loi, et exclusivement de la loi. Alors, je vais mettre Metskabé, les camarades. Vous reconnaissez quand même que dans notre système politique, ici, en Guinée, le chef de la majorité présidentielle, le parti au pouvoir, est plus fort que n'importe quel ministre. Même s'il s'agit du ministre de la Défense, vous ne le reconnaissez pas ? Non, non, je ne reconnais rien, mais ce que vous voulez dire, c'est presque sous forme d'interrogatoire, s'il vous plaît, vous permettez. Allez-y. Je veux dire, nul n'est au-dessus de la loi du président de la République, n'est-ce pas ? À notre jeune frère qui se trouve dans les fins fonds de notre pays. Nous sommes tous à égalité. La loi, on dit souvent, s'applique Erga Omnès, à l'égard de tout le monde. Nul n'est à l'abri de la loi. Du président de la République au dernier. Moi, je sais une chose. Ça ne répond pas. Vous précisez votre question. Je précise ma question. Est-ce que lorsque le chef de la majorité présidentielle prend son téléphone et vous appelle en tant que ministre délégué à la Défense, pour vous dire, maître, dans ce dossier, il y a tel élément qui agit de cette façon, je voudrais qu'il en soit autrement. Est-ce que vous seriez capable de ne pas obéir ? Si ça viole ma conscience, je ne le ferai pas. Si ça viole votre conscience ? Oui, c'est pourquoi je parle de personnalité. D'accord. Il y a aussi un pan des propos d'Amado Damaro relatif au tard de la justice guénéenne, à ses problèmes, à ses difficultés. Ces magistrats qui ne sont pas aussi respectueux de la loi, qui cachent tous leurs défauts sous la toge. Est-ce que vous avez fait ce constat ? Est-ce qu'on a besoin aussi de réformer en profondeur ce milieu ? Écoutez, tout département a besoin de réformes. La réforme n'est pas figée. La réforme, on doit ajuster chaque fois que le besoin se fera sentir. C'est tout à fait normal. En ce qui concerne l'honorable dont vous venez de parler, je ne sais pas s'il parle au niveau de l'Assemblée, ou s'il parle à son impulsionnel, ou s'il parle en tant que politicien, mais c'est extrêmement grave ce qu'il dit à propos de la justice. J'espère que le ministre de la justice, le ministre de l'Etat, qui est un excellent avocat, en tirera toutes les conséquences. Et quelles que soient les circonstances, quand on est dans la mouvance présidentielle, et que l'on veut aider un des militants de son parti, il y a la manière. Parce que vous n'êtes pas au-dessus de la loi ? Ben oui. Depuis que vous êtes là, c'est ce que nous essayons de vous faire dire. Vous dites que le ministre de l'Assemblée... Non, 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 la question que vous avez posée, par exemple, il parle d'un excellent ministre de la justice. Pourtant, on est dans un pays où on se plaint encore du travail de la justice. Mais justement, ça ramène à la première question. Est-ce que justement, on n'a pas des compétences, mais des compétences qui ne sont pas libres de travailler ? Mais au-delà du livre, est-ce que c'est même des compétences... Parce que tout le monde dit, il est excellent, excellent ministre de la justice. Mais la justice ne se porte pas bien. La preuve, cet exemple que Damaro a donné tout à l'heure, et ça, c'est un fait. C'est un fait, il évoque un exemple très, très précis. Est-ce que tout ceci... Je vais vous mettre à l'aise. Allez-y. Je vais vous mettre à l'aise. Cheikh Saco, je me permets de dire son nom, est un excellent avocat. Oui. Quand il est exercé. Entre l'avocat qui exerçait, et celui-là, et le politique qui est devenu ministre, parce que le ministre est politique, il y a quand même un grand fossé. Oui. Le ministre peut recevoir des instructions. Oui. Il faut qu'il ait une force de caractère pour dire non. Oui. Parce que la pression qu'il a reçue n'est pas conforme à la loi. Et c'est à lui d'expliquer. Maintenant, s'agissant de la réforme en profondeur, tout dépendra des moyens qui sont mis à sa disposition, quelle que soit sa bonne volonté. S'il n'a pas les moyens pour faire son travail correctement, pour reformer en profondeur cette justice, mais alors, il va rester sur place, il va pédaler sur place. Il n'avancera pas. Notre justice a besoin d'une grande réforme. Oui. Et c'est pourquoi le RGD, quand le RGD va venir au pouvoir, par la grâce de Dieu, le RGD entreprendra une grande réforme dans le système éducatif, une grande réforme dans le système de santé, une grande réforme au plan judiciaire. Parce que ce sont ces taux qui sont fondamentaux dans un pays. Imaginez la formation, l'éducation. Tant vaut l'école, tant vaut la nation. La santé, un corps sain, un esprit sain dans un corps sain. N'est-ce pas ? La justice égale pour tous. Quand la justice est galvaudée, quand il y a des interventions intempestives, quand il y a des pressions intempestives, alors là, on se retrouve dans la jungle. Bien. Bien. Toutes ces ambitions... Abdelkabili Kamara, il faut le rappeler, un président du parti RGD, ancien ministre de la République. Toutes ces ambitions qui sont les vôtres pour être compromises si jamais la vénéité d'un troisième mandat venait à se matérialiser. Et Dieu se le sait, comme une fois, sur le terrain, ces vélétés commencent à se manifester. Il y a eu cette manifestation du week-end dernier dans votre préfecture d'origine à Koya, où on a vu des hauts cadres de ce pays, donc les collaborateurs directs du chef de l'État, venir se mettre devant une manifestation de soutien à une nouvelle constitution. Comment vous avez observé tout cela ? Une manifestation en marche de laquelle trois jeunes, parce qu'ils se sont opposés à cette idée de troisième mandat, de nouvelle constitution, trois jeunes ont été arrêtés, jugés et condamnés.